Séduction, ce que veulent vraiment les femmes, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère que ça va. Alors, aujourd'hui on est dans une configuration un peu bizarre parce que je m'apprête à changer de setup et comme vous avez pu le constater, il y a un nouveau générique. Je suis en train d'essayer de reconfigurer ma chaîne et de la rendre encore plus quali. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Par ailleurs, si vous avez des suggestions, pareil, on en parle dans les commentaires. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que veulent vraiment les femmes. Parce que je vois des trucs, j'entends passer des trucs. Et puis j'ai, moi même, je suis une femme, donc j'ai affaire à des paranuptiales parfois, mais sorti d'une autre planète. Je ne juge personne. Je suis juste extrêmement circonspète, d'accord ? Je n'ai aucun jugement de valeur par rapport aux hommes qui ont des comportements bizarres quand il s'agit de séduire les femmes, clairement. Mais je suis là pour rétablir la vérité et vous expliquer exactement ce que recherche une femme. Donc, c'est ce dont on va parler dans les vidéos d'aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis L'Amorales, je travaille dans le milieu du coaching depuis bientôt 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à monter en charisme et en séduction. Et c'est très important également de monter en attraction. Pourquoi en attraction ? Parce que je le dis toujours, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Donc, je pense qu'il est très important que vous appreniez à attirer les femmes avant d'apprendre à les séduire, même si j'apprends également la séduction à mes élèves. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous prenez rendez-vous avec moi, on fait un point et on voit ce qu'il y a à faire. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'il est archi important de mettre en place cette vidéo ? Parce que les mecs, j'ai eu droit à des techniques révolutionnaires, de tentatives de séduction. Bon, elles n'ont pas marché. Voilà, elles n'ont pas marché. Et encore une fois, je ne juge personne. Je suis juste circonspète. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter de ce que les femmes cherchent en séduction. Et après, dans la vidéo de demain, on va parler de ce que les femmes cherchent dans une relation. Parmi les erreurs auxquelles j'ai eu droit en termes de séduction. Alors, le pire du pire, la palme. Vraiment le chef kiss. revient à ce mec, avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, qui m'envoie une photo de sa nouvelle caisse. Et il m'envoie un message du genre « Salut Laurent ! Alors voici mon nouveau bébé ! Comme convenu, tu peux passer lundi pour faire un tour avec mon nouveau bijou. On peut se retrouver en ville et on peut y aller, il n'y a pas de souci. » Ouais, effectivement, il m'avait mis en montant exorbitant la voiture. Mais elle les vaut ! Moi je vois le message, le mec avait déjà eu des comportements assez curieux avec moi par message interposé, donc je pense sincèrement que c'était fait exprès et je l'ai vraiment interprété comme « il le fait exprès parce qu'il veut attirer mon attention ». Donc je lui envoie un laconique au mauvais destinataire. Et il me répond quelque chose du genre « Ah, quel dommage ! Mais enfin bon, maintenant tu connais la marque et le nom de ma nouvelle caisse ! » « Qu'est-ce que je suis censée répondre à ça et qu'est-ce que tu veux que je passe de cette information ? » Alors, Métavi, j'interprète les événements, Métavi qui l'avait essayé d'attirer mon attention sur, on va dire, un potentiel lifestyle de rêve. Alors, les gars, non. Si vous avez vraiment un lifestyle de rêve, ne vous inquiétez pas, ça se saura. Et si vous voulez attirer les filles avec votre nouvelle caisse ou votre lifestyle de rêve, il ne faudra pas pleurer après si vous attirez ce que l'on appelle des femmes hypergames ou des michtonneuses. Il y a deux sortes de mecs qui se plaignent des hypergames, les mecs qui n'ont pas les moyens des hypergames et les mecs qui attirent les femmes avec leur fric ou leur lifestyle et qui ensuite s'étonnent d'être avec des filles qui ne sont qu'avec leur fric ou leur lifestyle. On est ok ? On est ok ? On est au clair ? Voilà. Alors effectivement, développer votre lifestyle est une chose à faire. C'est super important. Je vous recommande effectivement de développer votre lifestyle et d'avoir le lifestyle le plus possible. Mais l'idée, c'est ne pas de l'étaler comme ça et de le mettre en avant. L'idée, c'est qu'il soit tellement ancré en vous et que ce soit tellement vrai que vous n'ayez pas besoin de le mettre en avant. Ça va se voir tout seul. Si vous emmenez une fille dans un super restaurant et que c'est un restaurant dans lequel vous allez régulièrement et un restaurant qui est largement dans vos moyens, elle s'en rendra bien compte. Comme je le disais dans mon livre qui est sorti il y a une petite dizaine d'années, je pense qu'elle se rendra bien compte du problème quand elle vous verra, essayez de payer l'addition avec une dizaine de tickets restos à 7,50€. Alors là, en l'occurrence, en séduction, une femme a besoin de voir effectivement quel est votre univers, quel est votre monde pour voir si elle veut effectivement y rentrer. Et ça, c'est vrai. Mais alors, comment le faire ? Il faut vraiment que vous ayez un univers dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous êtes à l'aise. Et il faut tout simplement que vous l'invitiez naturellement dans votre univers ou que lorsqu'elle ait la possibilité justement d'entrer dans votre univers, elle se rende compte que c'est le vôtre, que c'est chez vous. Donc, une fille a besoin effectivement de voir votre univers pour y rentrer. Donc ça, c'est ce que veut vraiment une fille. Elle a besoin de savoir c'est quoi votre vie, c'est quoi votre quotidien, à quelle heure vous vous levez, qu'est-ce que vous faites de vos journées, dans quel environnement vous évoluez, où est-ce que vous habitez, quelles sont vos habitudes, qu'est-ce que vous mangez, quel genre d'amis vous fréquentez, est-ce que vous fréquentez des gens de qualité qui vous tirent vers le haut ou est-ce que vous fréquentez des personnes qui vous tirent vers le bas, est-ce que vous fréquentez des gens plutôt toxiques. Une femme a besoin de voir effectivement votre environnement. Mais pour ça, il faut que vous soignez votre environnement. Et ne vous inquiétez pas, c'est en vrai compte tout seul. Autre chose dont une femme a besoin, et là encore, on va voir les erreurs qui sont commises. Pendant très 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 longtemps, j'avais tendance à être attirée par des mecs qui utilisaient beaucoup beaucoup trop le taillage intensif, ce qu'on appelle, ce que de cas appelleront des negs. Autant je suis tout à fait d'accord pour, on va dire, un petit lancer de vanne, comme ça régulier avec une femme, et je pense sincèrement que c'est plutôt chouette. Moi j'aime bien personnellement lancer des vannes pendant le flirt, je trouve que c'est plutôt rigolo. Et moi je ne suis pas du tout contre un mec qui me lance des vannes lorsqu'on est en train de flirter ensemble, même un mec qui me lance des vannes tout court quand on est amis, moi je trouve ça plutôt rigolo. En revanche, j'ai très très souvent eu affaire à des mecs dont c'était pour eux le seul moyen de communication avec moi. Et donc dès qu'il pouvait trouver quelque chose pour se plaindre en ce qui me concernait ou pour me tailler, il le faisait. Et c'était rigolo les 53 premières fois, c'est les 447 d'après où c'était un petit peu plus compliqué, et il y a eu carrément un moment où je passais à autre chose. Pareil, lorsque je vois un mec me tailler en douceur, ce que je trouve plutôt drôle, et ensuite justement rouler des mécaniques en public devant tout le monde, et parfois même mettre d'autres personnes mal à l'aise justement en les taillant en public. Pourquoi est-ce qu'il ne faut absolument pas faire ça ? Parce qu'une fille bien dans sa tête et un tout petit peu équilibrée va comprendre qu'en réalité ce que vous êtes en train de faire, c'est asseoir votre insécurité sur d'autres personnes, et vous êtes en train de vous surélever par effet de comparaison en dévaluant les autres. La réalité c'est qu'une fille un tout petit peu intelligente va se rendre compte, va donc percevoir votre insécurité, et donc elle va se désintéresser de vous, et donc vous allez voir une fille qui tout d'un coup s'intéresse à vous, et puis qui toujours en demanda beaucoup beaucoup moins s'intéresser à vous. Et c'est pas ce que l'on veut. Et là pour le coup de quoi une femme a besoin ? Une femme n'a pas besoin de se faire tailler en permanence. Elle a besoin d'un homme qui ne se laisse pas démonter face à elle. Oui, ça c'est quelque chose dont une femme a besoin en matière de séduction. Une femme a besoin de s'en dire qu'elle est face à un mec objectif, qui est tout à fait capable de cerner ses qualités, mais aussi ses défauts, ses mauvais côtés, et qui ne perd pas ses moyens face à elle, sous prétexte qu'elle est jolie, ou attirante physiquement, ou qu'elle est tout à fait à son goût. Ça c'est le conseil numéro 2, et c'est la deuxième chose dont une femme a besoin en matière de séduction. Troisième chose dont une femme a besoin en matière de séduction, c'est de l'anticipation. Elle a besoin d'anticiper en fait la suite, et elle a besoin de se projeter dans la suite en disant « Hey, mais ça va être vachement bien ! » Elle va entrer dans votre lifestyle, et si elle a découvert votre lifestyle, elle va pouvoir se projeter. Mais là en l'occurrence, en termes d'anticipation, je parle d'anticipation de moments un petit peu plus romantiques, voire de moments un petit peu plus charnels. Et pour ça, il faut que la tension monte, il faut faire monter la tension sexuelle. Effectivement, pour le coup, c'est nécessaire. Alors comment est-ce que l'on fait ça ? Eh bien, il y a une technique de séduction en 4 étapes que j'enseigne à mes élèves, qui va vous permettre de passer justement de statut de connaissance au statut d'amant. Mais l'idée c'est de sexualiser au fur et à mesure, et de créer l'anticipation. Il va falloir également que vous connaissiez son canal, on va dire, le plus efficace. Donc certaines personnes vont être plutôt sensibles au mot, certaines personnes vont plutôt être sensibles au visuel, certaines personnes vont être plutôt auditives. Et l'idée c'est de savoir exactement par quel canal, en fait, justement créer chez elles l'envie, et créer chez elles l'anticipation, en fait, et le désir par la situation. Vraiment les 3 choses qu'il faut vérifier chez une femme. Et là en l'occurrence, si je devais vous donner le mauvais exemple, pendant que je vois beaucoup d'hommes appliquer, mais qui ne marchent pas, c'est des messages crus ou des messages sexy à une femme qui n'a pas pris la peine, en fait, de vous manifester son intérêt, voire la dick pic, qui pour moi ressemble un peu au dernier recours, comme quelqu'un qui ferait un dernier jet désespéré de poker, genre, tiens, regarde, t'en veux ou t'en veux pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les hommes peuvent penser une seule seconde que ça puisse fonctionner. Voilà, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous fais les gros bisous, je vous dis à demain, et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.